Bonjour, Frédéric de Beauxarts.fr Aujourd'hui, comme promis, depuis un bon moment, les couleurs Alors, on a pas mal de questions sur Youtube, sur Facebook, sur notre site Beaucoup de questions sur les couleurs C'est quoi les couleurs primaires, comment on les mélange Je voudrais foncer mon rouge, je voudrais éclaircir mon vert Est-ce que je dois prendre du noir, etc. Plein, plein de questions comme ça Je me dis, ok, stop, on arrête, on attend, je vous promets, on va y arriver J'ai invité Julien, il n'y en est pas mieux Donc Julien Delancay Qui va, j'espère, monter de niveau sur cette connaissance-là Et nous tous en même temps Nous parler du cercle chromatique Nous parler, encore une fois, des primaires, de leur mélange Des couleurs complémentaires, de tous ces concepts qu'on utilise un petit peu intuitivement Mais je pense qu'il nous manque un petit peu de base et puis un peu d'expertise Ça te va Julien ? Ça me va, bonjour à tous Bon, on commence comment ? Les primaires, d'abord, c'est quoi les couleurs ? Oui, en fait, on prend ces trois couleurs-là Dans le cercle chromatique, on a ces trois primaires Donc le jaune, le rouge, magenta Je me suis trompé, donc Tout à fait Et puis le bleu cyan Le rouge magenta, qui est rarement beau Enfin, en particulier C'est un rouge rose En fait, les gens, quand on dit rouge, ils s'attent à un beau rouge Un rouge sang Un rouge orange Un beau rouge au pétan Et là, c'est un rouge rosé C'est un rouge qui va permettre, en fait, un meilleur mélange Avec ces deux autres compagnies D'accord, et d'accord, ok, c'est pour ça Et donc, quand on parle d'un cyan, c'est toujours le cyan qui est primaire C'est toujours... Comment ça marche ? Pourquoi elles sont primaires, quoi ? Oui, en fait, elles sont primaires parce qu'elles permettent de créer les couleurs secondaires Quand on mélange les couleurs deux à deux Jaune et rouge, on arrive dans les orangés Rouge et bleu, on arrive dans les violets Et bleu et jaune dans les verts D'accord Donc, toutes les marques proposent des primaires Voilà, un peu différentes l'une par rapport à l'autre Mais à chaque fois, on a des primaires Mais c'est vrai qu'on trouve plus facilement l'appellation de primaires Dans des couleurs, dans des gammes études ou fines Dans les extra fines, c'est plutôt des noms qui se rapportent plus aux pigments Oui, c'est ça On ne trouve pas un bleu primaire, par exemple, dans une extra fine En fait, dans les gammes d'études, il y a des pigments plus industriels Et donc, c'est pour ça qu'il y a des séries Ok, d'accord C'est plutôt monopigmentaire Ok, très bien, ça c'est bon, c'est posé, c'est compris On avance Prochaine étape Prochaine étape, c'est comment on mélange les couleurs On va pouvoir étendre le cerf chromatique Si j'ai bien compris Travailler avec le cerf chromatique En mélangeant nos couleurs premières Pour avoir une gamme de couleurs Alors, pour les gammes extra fines, ce sont des pigments plus naturels Pour le mélange des couleurs On va poser nos trois primaires En fait, le jaune, le cyan Et le magenta ou rouge On les met en fait en triangle sur notre cercle Sur un cercle qu'on dessine Voilà, la plus partie Ok Comme une horloge Donc, on va retrouver ça, on vous en reparlera à la fin Dans le cerf chromatique Voilà On peut trouver étouffé, c'est ça ? Oui, celui-là étouffé On peut s'en faire un peu Bah, je trouve que c'est mieux On apprend C'est différent Voilà C'est différent Ok, ça marche Non, mais c'est bien Le prof a dit Il a raison On fait un cerf chromatique Ok, donc on divise On fait trois zones comme ça Je prends l'anti-sèche Voilà, tout à fait Trois zones Très bien Donc, le jaune Souvent, le jaune, on va le mettre en haut D'accord Le bleu et le magenta On va les mettre Le bleu à droite Le magenta à gauche Très bien Donc, en fait, ça nous permet Ça, j'ai fait Voilà Ça, nos trois primaires Et donc, ça va nous permettre en fait De pouvoir créer Nos secondaires et nos tertiaires Entre chaque primaire Voyez ? Alors, par exemple On a le jaune là On a le bleu ici Notre secondaire sera au centre 50-50 ? Non En fait, dans pas mal de livres D'art On vous dit 50-50 Mais ça crée des couleurs très ternes D'accord Ou trop foncées Donc ? Vous allez faire un tiers, deux tiers Un tiers de quoi ? Un tiers de la couleur foncée Dans un tiers de la couleur claire D'accord Deux tiers de jaune Un tiers de bleu Pour avoir ce vert là Exactement Deux tiers de jaune Un tiers de rouge Ou l'un Pour avoir cette orange L'orange C'est un peu transparent Intéressant pour les petits Et là, après Entre le bleu et le rouge On a le noix de violet Ok, très bien Très bien Ok, on va manipuler hein Ne vous inquiétez pas On va toucher un peu tout ça Pour l'instant, j'ai compris Et alors maintenant C'est là que tu peux nous parler Des complémentaires Juste après ? Alors, pour parler des complémentaires Oui, oui Moi j'aurais aimé parler un peu Des tertiaires Ah, vas-y, vas-y Parce qu'en fait, ces normes de cercle Il nous manque des couleurs Donc en fait, les tertiaires C'est les couleurs Qu'il y a entre la primaire Et la secondaire Ça marche Et donc, en fait Là, on va être plutôt Plutôt dans le ratio Un dixième Deux dixième Donc, un dixième Une touche Une touche de foncée Exactement Et un pâté Une noix Une noix de clair Et une demi-noisette De foncée, c'est ça ? Exactement Et ça sera inversé Quand on sera accroche De les foncées C'est clair Est-ce que ces couleurs Secondaires et tertiaires Elles ont des noms Normés Enfin, universels ? Oui, en fait Donc, les trois primaires Donc, ça c'est Jaune, rouge, bleu Ou magenta, cyan Le jaune, il n'a pas de nom particulier C'est le primaire Ça marche Ça, j'ai bien ça en tête Ça va ? Après les secondaires En fait, on a vert, orange, violet Facile Ça, c'est clair Et ensuite, comme la tertiaire C'est un mélange, en fait, de la primaire à la secondaire On va unir les deux mots Donc, là, on a le jaune et vert Donc, ça va faire jaune vert Ou jaune verdâtre D'accord Ou vert jauneâtre Ok, d'accord, d'accord Et là, il est autour comme ça Exactement On va simplement coller les deux noms Et donc, là, jaune et vert Jaune et vert Jaune et vert Jaune et rouge Jaune orangé Etc Bon, très bien On va faire un zoom pour rappeler tout ça Et après, on va passer Donc, là, on a notre cercle chromatique Nos douze parts Donc, là, c'est le jaune primaire Alors, ici J'ai mis les deux rouges possibles sur le cercle Donc, le rouge magenta Et le rouge vermillon Donc, j'ai simplement pris cette part Et je l'ai divisé en deux Ensuite, là, vous avez le bleu cyan Alors, pour les secondaires On va prendre les deux primaires Jaune et bleu Ça va nous créer le vert secondaire La couleur verte Un vert moyen, on va dire On va prendre le rouge et le jaune Ça va nous créer notre orangé Et donc, le rouge et le bleu Ça va nous créer notre violet Donc, orange, violet, vert C'est nos secondaires Et toutes les couleurs qui sont Qui sont entre les primaires et les secondaires Seront les tertiaires Donc, là, ici Jaune vert Jaune orangé Etc, etc Violet rouge, violet bleu, etc Bon, ok, super J'ai compris Les primaires, les secondaires Les tertiaires On les assemble Elles ont des non normes Et puis, après, on assemble Et voilà Alors, c'est ce qu'on retrouve là-dedans Dans le cercle chromatique ou pas ? Oui, oui, tout à fait On en reparle au fur et à mesure Je crois que tu vas nous expliquer ça Tu m'as aussi parlé de notion d'harmonie C'est-à-dire qu'en fait, ok, on décide nos couleurs On les positionne sur un cercle Déjà, on est content Mais ça sert à quelque chose Ça sert à quoi, tout ça ? Alors, oui Souvent, les élèves, en fait Ils pensent que le cercle chromatique Ça sert absolument à rien Sauf un exercice un peu long Ouais, académique, quoi Ça y est, on a fait nos couleurs Simplement, c'est un outil assez génial Pour créer des harmonies Ça soit sur des tableaux Sur des illustrations Enfin, à chaque fois qu'il y a de la couleur On peut vous servir du cercle D'accord Alors Comment ? Comment ? C'est-à-dire qu'en fait Sur un travail Vous pouvez faire une harmonie Peut-être à deux tons Ou à trois tons Ou à quatre tons Etc, etc Quand vous voulez créer des harmonies Et que vous ne savez pas Vous pouvez ressortir votre cercle chromatique Et là, il va vous aider Alors Pas encore, tu vas voir Ah pardon Alors, par exemple Il y a une demi-nonde de jaune Dans ton tableau Oui Enfin, d'accord Si tu veux faire une harmonie douce À deux tons Tu peux aller chercher Dans les couleurs adjacentes D'accord Donc, c'est juste à côté Le jaune orangé Ou l'orange Ça, on l'a un peu On peut l'avoir intuitivement En fait Exactement Ça se voit Ça vibre un peu pareil Exactement D'accord Si c'est un ton toujours Vous pouvez aller chercher La couleur complémentaire Ça, c'est moins naturel Entre guillemets C'est des harmonies Plus poussées Plus intenses Plus vibrantes Alors C'est là Là où nos petits pochoirs Ils peuvent servir Ça, c'est magique On le retrouve dans le cercle Je vais vous montrer aussi Sur le cercle après Donc, en fait Là, ici Là, je prends mes complémentaires Et tout de suite On voit ce que ça va donner Et Pas de faute de goût C'est ça que tu es en train de dire Enfin, voilà Ça va vibrer pareil Exactement Simplement Là où ça se corse un tout petit peu Ça pourrait se corse un tout petit peu C'est qu'il y aura toujours une dominante Et une sous-dominante La dominante Bah, sera un petit peu plus mélangée On va dire avec du blanc Ou avec du noir Non, je comprends pas C'est quoi ? Après, tu choisis ? Exactement C'est-à-dire qu'en fait On va choisir une dominante Et une sous-dominante Orange Allez, je suis parti pour l'orange La dominante orange Ouais, dans ma toile D'accord Et la sous-dominante verte La sous-dominante, elle sera En moins grande quantité sur le tableau D'accord Donc, on peut la laisser pure C'est ce que j'appelle un peu Le faire valoir parfois Exactement Tu as un travail orange Et puis, pour valoriser tout ça Tu prends une sous-dominante C'est ça ? Exactement Et la dominante, par contre Comme elle est en très grande quantité sur le tableau Ouais On va un peu l'éteindre On va un peu la lucière D'accord Donc, soit avec du blanc Du noir D'accord Du noir Bon, on en reparlera Après, avec un mélange de couleur On en parle une autre fois Ok, ça marche Je comprends Donc là, on sait, en fait On sait intuitivement Enfin, un bleu et un orange Je suis en plus bleu là en ce moment Et je sais qu'avec l'orange Ça donne un pep super Donc, si je suis dominante bleu Voilà C'est ça ? Ouais, exactement Et puis, je ne vais pas oublier l'orange Pour donner un vrai haut Et pour donner... Voilà Et le vrai haut, on laisse pur souvent Ok Ouais, très bien Dans le pop-art, on va garder les couleurs très bien Pour le pop-art, on déchire tout Exactement D'accord Excellent Excellent Alors, on peut aussi créer des harmonies à trois tons D'accord Donc là, on peut travailler avec des triangles Des choses comme ça Par exemple C'est génial Ouais, ouais Ok D'accord, d'accord Oui, je savais Je savais C'est génial Attends, je reprends mon bleu là Parce que... Bleu Là, c'est moins évident Ça veut dire que là Je vais faire... On dirait un peu... Les condomiski là Les couleurs... Ouais, condomiski Utilisez beaucoup les couleurs primaires Et les secondaires D'accord Tout à fait C'est excellent Mais je reviens, excuse-moi Je trouve qu'il y a un côté magique là Oui Parce qu'il y a des assemblages ou des mariages qui ne sont pas immédiats évidents Et en fait, c'est bien C'est bien, ça va Ce que les gens ne comprennent pas C'est que quand vous travaillez vos couleurs Il faut que vous en gardiez une pure Et une autre désaturée C'est-à-dire qu'on va la mélanger à autre chose Là par exemple, il vaudrait mieux désaturer celle-là Exactement Ça dépend Ça dépend Une petite démo avec le cercle chromatique C'est un cercle chromatique tout fait Il est pratique, il est très bien fait En fait, donc là, on a le cercle de manière globale Ça nous donne une idée On met le jaune en haut Qui s'impose à la lumière Et le violet en bas Donc là, si on est sur notre cercle On retrouve ça, ces couleurs ici à l'extérieur Simplement, comment on l'utilise ? Bon là, il nous rappelle les valeurs Vous vous souvenez Enfin, je ne sais pas si vous connaissez Les valeurs, c'est les ombres et lumières Donc, ça nous permet en fait de voir Quelle couleur a quelle valeur Donc en fait, ça veut dire La valeur, ça veut dire Une couleur peut avoir une valeur basse Ça veut dire être très sombre Une couleur peut avoir une valeur haute Et être très lumineuse Donc là par exemple Notre jaune On va travailler encore avec le jaune Si on ajoute du bleu Et bien ça nous montre que Ça nous donne du vert Notre jaune orangé Si on rajoute du jaune Ça nous donne un jaune Un jaune orangé plus clair Etc, etc Ça nous permet de voir tout de suite Si vous n'avez pas l'habitude des mélanges Ce que ça va nous donner Vous voyez, regardez Un orange avec du bleu Ça va nous donner un gris Un gris coloré Donc voilà pour cette face là Ensuite, si on retourne notre face Si on retravaille avec l'autre face du cercle chromatique Et bien là donc on retrouve nos douze couleurs Et puis en fait, les formes pour les harmonies dont je vous ai parlé tout à l'heure On peut travailler avec un triangle isocèle équilatéral Un rectangle et un carré Donc au niveau du triangle On a des harmonies à trois tons Au niveau de notre carré Ou notre rectangle On a nos harmonies à quatre tons Donc par exemple Si vous voulez travailler avec une harmonie à quatre tons Et vous savez que vous voulez travailler absolument avec du jaune par exemple Un trois tons On va mettre, voilà ici, la pointe de notre triangle sur le jaune Et ensuite, on sait qu'on va devoir travailler avec du bleu et du rouge Simplement, il nous rappelle qu'on peut travailler avec des couleurs plus ou moins saturées Une couleur saturée, c'est une couleur qui est pure Quand elle est désaturée, elle est mélangée plus ou moins avec du noir ou du blanc Après, on peut prendre d'autres couleurs aussi Mais c'est ce que vous pouvez retenir pour commencer Bon, super, Julien, on va bientôt conclure J'ai quand même une question encore qu'on me pose souvent Et j'aimerais bien que tu nous poses les principes que tu nous aides Je veux éclaircir ou foncer un rouge, comment je fais ? Je veux éclaircir ou foncer un jaune, etc. Et c'est pas le blanc et le noir qui sont universels et qui permettent de tout faire En général, c'est tout de même un cauchemar Alors, vas-y, dis-moi Alors, là encore, on revient sur notre cercle C'est-à-dire qu'un vert, c'est composé, les verts sont composés de jaune et de bleu Ça, c'est bon, oui, d'accord Si vous avez un vert, pour foncer un vert, vous allez rajouter un bleu Alors, là, on a un bleu primaire Oui Vous pouvez prendre des bleus différents Alors, justement Un bleu outre-mer Pour foncer un vert Mais je peux prendre... D'accord, ok Tout à fait En fait, c'est tout, c'est tout cool C'est tout bête Pour éclaircir le vert, vous allez rajouter un jaune Le jaune primaire ou d'autres jaunes D'accord D'accord Ok Donc, ça, avec tout le reste Par exemple, l'orange, on va rajouter du rouge Ou si on veut l'éclaircir, on va rajouter du jaune Là, c'est une utilisation simple du cercle Oui, alors, d'accord, ça c'est au fast-loch Maintenant, les rouges, excuse-moi, les rouges, c'est quand même assez sensible Dès que tu éclaircis un rouge avec du blanc, ça fait un rouge pourri Enfin, l'arbi, machin Dès que pour le foncer, tu as un peu du mal Donc, pour éclaircir un rouge, je vais prendre un orange Au secours En fait, si vous prenez un jaune, il va partir vers l'orange Oui, exactement Donc, en fait, on va d'abord taper dans les jaunes Et ensuite, on va aller dans les bleus D'accord, tu tires, d'accord Par contre, ce qui nous sommes énormément, ça sera l'éther On va utiliser l'éther pour manipuler les couleurs Les terres, les ocres, les siennes, les machins Voilà, ocres jaunes, terres de siennes, terres d'eau Et ça, c'est génial Pour travailler les nuances dans une autre chose Exactement Ok, super Bon, on va se reprendre à rendez-vous, je crois D'accord ? Docteur, vous voulez bien ? Bon, oui, spécifiquement On a une séance prévue sur les gris, les gris colorés, les gris chauds, les gris froids, les gris blanc Et on pourra aussi parler de l'influence des terres Bon, très bien, super Bon, plein d'infos Plein d'infos, le pense-bête dans notre cercle chromatique La vidéo qu'on peut regarder en boucle pour avancer sur chacune des étapes Merci, merci beaucoup Julien Merci à toi C'était... j'ai avancé, j'ai franchi l'étape, c'était super Vous retrouvez les coordonnées de Julien à la fin de la vidéo Les coordonnées et tous les matériels et tous ces produits sur notre site buzzard.fr Et on se retrouve tous prochainement pour la suite Pour une prochaine vidéo d'ailleurs sur les complémentaires et puis les gris, je crois Les gris colorés et puis tous les autres sujets sur notre site Merci beaucoup, merci pour vos encouragements, merci pour vos questions, merci et à très bientôt Merci beaucoup